Chers amis, bonsoir et Hodeshtov. Ce soir, nous sommes le premier Hadar, deuxième jour de Roche-Hodesh. Ce cours est dédié à la mémoire de notre cher grand-père maternel Jacob Ben Sultana de mémoire bénie, dont l'ascarade tombe Roche-Hodesh Hadar, ainsi qu'à la mémoire de notre maître, le grand rabbin René Samuel Sirat de mémoire bénie, qui nous a quittés récemment. Puis, c'est leur mérite rejaillir sur tout le peuple d'Israël. Amen. Le sage nous enseigne que, dès l'entrée du mois d'Hadar, on doit être de plus en plus joyeux, et si un juif a un litige avec un non-juif, c'est ce mois qu'il doit choisir pour le régler. Cette année comprend un seul mois d'Hadar, et le jeûne d'Esther tombe le 13 Hadar veille de Pourim pour la majorité des communautés. Le 14 et le 15 Hadar sont appelés jour de Pourim. Toutefois, les Mitzvot de Pourim ne sont célébrés qu'à l'une de ces dates. Dans la plupart des villes, Pourim est fêté le 14 Hadar, et à Jérusalem le 15 Hadar. Cette année, 2023-5783, le jeûne d'Esther aura lieu le lundi 6 mars. Pourim tombera donc lundi 6 mars et mardi 7 mars pour toutes les communautés dans le monde, sauf à Jérusalem, où Pourim tombera mardi 7 mars et mercredi 8 mars. Nous allons à présent parler du Shabbat Zachor. Le Shabbat qui précède Pourim est appelé Shabbat Zachor. Cette année, ce Shabbat va tomber le 4 mars. Pourquoi appelle-t-on ce Shabbat Zachor ? Parce que, habituellement, on sort un seul rouleau de la Torah du Shabbat, Mais ce Shabbat, spécifiquement, on va sortir deux rouleaux de la loi, deux chiffres et Torah. Dans le premier, nous allons lire la section hebdomadaire Tetzavé. Et, dans le deuxième Sefer Torah, nous allons lire le passage suivant, qui commence par Zachor. Ce passage se trouve dans le Deutéron en chapitre 25, versets 17 à 19, dont nous allons voir la traduction du Rabbunat. « Souviens-toi de ce que tu as fait à Malek, lors de votre voyage, dans votre marche à la sortie d'Égypte. Comme il t'a surpris, chemin faisant, et s'est jeté sur tous les traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque Hachem, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous les ennemis d'alentour dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek du-dessous-le-ciel. Ne l'oublie pas. » Ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'époque du roi d'Esuérus, la menace redoutable qui avait plané sur nos têtes, le Très-Ada, ayant été suscité par Haman, descendant d'Agag, de la race d'Amalek, nos sages nous ont donc ordonné de faire la lecture spéciale de ce passage qu'on appelle « Zachor » et qui commence par le mot « Zachor », le Shabbat qui précède la fête de Pourim. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que si la date de cette lecture a été fixée par ordonnance rabbinique, la lecture elle-même est ordonnée par la Torah. C'est-à-dire que nous avons une obligation, pour les hommes tout au moins, nous le verrons dans le prochain cours, d'écouter ce passage qui est lu dans un rouleau de la loi, dans un Sefer Torah. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'introduction à Pourim. Il ne me reste plus qu'à prier avec vous d'ailleurs pour la guérison de tous les malades, l'avènement du Mashiach avec la reconstruction du Troisième Temple et vous souhaiter un très bon mois d'Ada, joyeux pour tous et vous souhaiter pour ce soir déjà une bonne soirée. Merci de votre écoute. A bientôt. Baises attachés. Sous-titrage Société Radio-Canada